Oh Kevin, viens là Mino, viens là petit, approche ! Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui Mino ? Tu n'as pas la patate, tu n'as pas la gnaque, tu as les cernes jusque là, qu'est-ce qu'il se passe Mino ? C'est juste que j'en ai marre coach, rien que je sur le banc, ma grand-mère... Oh Kevin, je ne vais pas te le dire une fois, je ne vais pas te le dire deux fois, je ne vais pas te le dire trois fois ! Arrête de me mettre ta grand-mère dans l'histoire ! Tu vas jouer petit, tu vas jouer Mino ! Mais prends ton mal en patience, attends petit, attends, ça va venir ! Arrivée le 3 septembre à l'Olympique de Marseille, Valentin Rongy inquiète déjà ! La raison est simple, il n'a toujours pas été titularisé par André Villas-Bosch ! Mais y a-t-il vraiment raison de s'inquiéter ? On va essayer de voir ça de suite ! Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui arrivent sur cette vidéo après une dure journée de cours pour ceux qui suivent des études, ou une dure journée de travail pour ceux qui sont dans la vie active ! Alors moi clairement, ce n'est pas mon cas pour une raison très simple, c'est que je suis au chômage ! Donc avant de commencer cette vidéo, si vous pouviez donner un petit coup de pouce à un jeune chômeur qui a envie de s'en sortir en vous abonnant à la chaîne, en mettant un petit pouce bleu sur la vidéo, ce serait vraiment très appréciable ! Alors je vous arrête de suite, ce n'est pas une idée à moi, c'est une idée de mon conseiller Pôle emploi qui a vraiment envie que je m'en sorte ! Donc si vous ne le faites pas pour moi, faites-le au moins pour lui ! Je vous remercie ! Les supporters, les médias auront donc attendu ce 24 septembre pour tirer la sonnette d'alarme ! Pourquoi Valentin Rongier n'est-il toujours pas titulaire à l'Olympique de Marseille ? Donc avant de répondre à cette question, avant de voir s'il y a vraiment une inquiétude à avoir sur le cas de Valentin Rongier, ce cas est assez intéressant parce qu'il démontre la vision qu'ont les observateurs du football de notre football actuel, c'est-à-dire une vision très court-termiste, une vision de l'immédiat, une vision du moment ! Et du coup, lorsqu'on rentre dans cette réflexion-là, quand on a ce mode de pensée, la réflexion est assez simple, c'est de se dire « Tiens, Valentin Rongier a signé il y a trois semaines, il n'est pas blessé, il a l'air au point physiquement, pourquoi ne joue-t-il pas ? » S'il ne joue pas, c'est sûrement qu'il y a un problème avec Village Boeche ! Fin de la réflexion, il y a un problème avec Valentin Rongier parce que depuis les trois semaines où il a signé à l'Olympique de Marseille, il n'a toujours pas été titulaire, même s'il est rentré trois fois en jeu lors des trois matchs auxquels il a pris part. Et du coup, moi cette vision de l'immédiat, cette vision du moment, elle me dérange un peu parce qu'elle ferme les yeux totalement sur le contexte. Et si on veut comprendre les tenants et les aboutissants d'un sujet, que ce soit sur du football ou sur autre chose, ce qui est intéressant, c'est la contextualisation. C'est de se questionner pourquoi cette chose se passe comme ça et pourquoi elle ne se passe pas autrement. Et du coup, dans le Carrongier, lorsqu'on essaye de dépasser cette vision du moment, cette vision de l'immédiat et qu'on s'intéresse au contexte, on comprend beaucoup plus facilement le choix d'André Village Boeche de ne pas l'avoir inséré plutôt en tant que titulaire. Et du coup, ce contexte, on va le voir ensemble. Ce contexte, il est assez simple. André Village Boeche a signé à l'Olympique de Marseille il y a maintenant trois mois et travaille donc avec un groupe depuis trois mois sur un projet de jeu, sur des préceptes de jeu assez poussés qu'il a envie de mettre en place à l'Olympique de Marseille. Parce que ce qui est intéressant aussi dans le recrutement d'André Village Boeche, c'est que c'est un entraîneur qui arrive avec un projet de jeu, avec un projet de jeu qu'il veut inscrire dans la durée, qu'il veut inscrire sur du long terme. Ce n'est pas un coach qui a été recruté pour avoir des résultats immédiats. Du moins, ce n'est pas le but premier. Et du coup, ça c'est un premier renseignement à bien prendre en compte pour la compréhension du Carrongier. Parce que comment voulez-vous qu'un entraîneur qui travaille depuis trois mois avec un groupe, avec Morgane Sanson, avec Maxime Lopez, avec Kevin Strootman, au bout de trois semaines, intègre directement au cœur du jeu un joueur qui n'a même pas fait la préparation avec lui. Alors certains diront, mais regarde, Benedetto il a signé à l'Olympique de Marseille, il a de suite été installé titulaire. La différence entre Benedetto et Valentin Ranger, c'est que Benedetto n'avait strictement aucune concurrence en tant que numéro 9 et qu'il était indispensable de le faire jouer immédiatement. Ce qui est totalement différent pour Valentin Ranger car il évolue à un poste où André Village Boeche travaille avec des joueurs depuis trois mois. Ces joueurs, on les connaît, Morgane Sanson, Maxime Lopez, Kevin Strootman. De plus, lorsqu'on voit l'évolution de l'Olympique de Marseille depuis le début de saison, les avancées majeures dans le jeu de l'Olympique de Marseille au fil des semaines, au fil des matchs, ça devient très facile de comprendre pourquoi Rongier n'a pas été installé directement dans l'entrejeu. On voit la courbe de progression notamment d'un Maxime Lopez qui prend de plus en plus de responsabilité dans le jeu, qui est de plus en plus mobile avec et sans ballon. On remarque aussi les progrès de Morgane Sanson. Bien qu'il soit toujours aussi difficile dans l'utilisation du ballon, on remarque que Morgane Sanson, dans ses déplacements, dans ses appels, dans son jeu sans ballon, il est de plus en plus cohérent, même si ce n'est pas suivi derrière par le ballon. Et c'est vrai que du coup, lorsqu'on a cette frustration de voir Morgane Sanson, on se demande pourquoi Rongier ne joue pas. Mais il faut être patient, il faut prendre le temps et comprendre que des préceptes de jeu, qu'un projet de jeu, ça met du temps à s'absorber, il faut du travail et que trois semaines dans une saison, c'est ridicule. Parce que si encore on avait un coach assez pragmatique, parce que c'est le mot à la mode, où la philosophie c'est d'être solide, on ne citera pas de nom, on ne citera pas une houpette de Sao Paulo, mais si le mot d'ordre c'est être solide, être pragmatique, ne pas trop se dévoiler, avoir des ambitions dans le jeu assez limitées, c'est vrai que là, on pourrait se poser la question de l'intégration d'avoir interranger dans notre jeu, parce que du coup, le projet de jeu est assez limité, les préceptes de jeu sont limités également. Donc là, évidemment, le temps d'adaptation, le temps d'intégration, il est beaucoup plus faible. Lorsqu'on regarde l'Olympique de Marseille, lorsqu'on voit ce qu'essaye de mettre en place Village Bosch, lorsqu'on voit un Dimitri Payet qui est censé jouer à gauche sur le papier, mais qui, selon les phases de jeu, peut se retrouver à droite, lorsqu'on voit les permutations d'un Morgan Sanson et d'un Maxime Lopez, lorsqu'on voit aussi les latéraux comme Bouna Sarr ou Amavi, qui attaquent parfois l'axe et qui occupent parfois l'axe selon les configurations, on voit que le jeu de position qu'essaye de mettre en place Village Bosch, il est assez poussé et que ces préceptes-là, ils sont en train de nourrir petit à petit, de se développer petit à petit chez des joueurs qui sont là depuis trois mois. Alors on peut difficilement imaginer qu'un joueur qui vient à peine d'arriver puisse être mis dans le bain directement. Mais ce qui est dommage dans cette culture de l'instant, dans cette analyse du moment, c'est que récemment, on a eu des exemples qui allaient dans cette voie-là. Il suffit de regarder les deux équipes qui sont probablement les meilleures équipes en termes de collectifs à l'heure actuelle, à savoir Manchester City et Liverpool, et se rendre compte que des coachs comme Pep Guardiola ou Jurgen Klopp ont mis beaucoup de temps à intégrer certains joueurs. Et il y a un cas que je trouve intéressant, c'est le cas de Fabinho. Fabinho, il signe à Liverpool fin mai 2018. Date de sa première titularisation avec Liverpool, le 26 septembre, et c'était en cup. Date de sa première titularisation en première ligue, le 20 octobre. Donc il faut bien voir qu'un joueur de la qualité de Fabinho, qui avait quand même un gros passif avec Monaco, avec de gros parcours en Ligue des Champions, avec un statut quand même assez important, il est international avec le Brésil. Il arrive à Liverpool dans le secteur qui était peut-être le plus faible à ce moment-là, à savoir le milieu de terrain dans lequel il était promis à être titulaire. Jurgen Klopp, entre le moment où il a signé et le moment où il a joué, il y a eu 4 mois qui se sont écoulés. Et cette gestion de Fabinho, c'est le meilleur exemple qu'on peut donner. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un joueur a des qualités brutes, à des qualités pures et qu'on sait qu'il va apporter beaucoup à son équipe, qu'il doit être mis dans le bain de suite. Surtout quand il y a un projet de jeu, quand il y a un concept de jeu, ça prend du temps. Il faut laisser le joueur absorber tous ses préceptes. Un autre exemple, c'est aussi la gestion de Pep Guardiola avec Bernardo Silva, qui, lors de sa première saison, a eu surtout un rôle de super sub. Et aujourd'hui, même l'an dernier, il est devenu l'un des joueurs les plus importants du système de Pep Guardiola. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une vision d'ensemble. C'est ça qui est très intéressant, c'est avoir une vision d'ensemble pour bien comprendre les tenants et les aboutissants d'une certaine problématique. Et lorsqu'on a un coach comme André Village Boach, qui a un projet sur plusieurs années, qui a un projet sur du long terme, on ne peut pas imaginer qu'il insère, qu'il intègre directement un joueur juste parce qu'il a des qualités. On le sait que Valentin Rongier a des qualités. On sait que tôt ou tard, il va jouer avec l'Olympique de Marseille, que tôt ou tard, il apportera une plus-value au jeu. Mais il faut être patient. Il faut comprendre qu'il y a d'autres problématiques que la simple disponibilité physique d'un joueur et que cela prend du temps. Donc voilà, c'était une courte vidéo sur un sujet que je trouve intéressant. Outre le cas Rongier, c'est surtout la question de l'analyse, la question de la contextualisation que je trouve intéressant et dont j'avais envie de parler. Pour conclure sur le cas Rongier, on est fin septembre. Rongier a signé à l'Olympique de Marseille depuis trois semaines et il reste aujourd'hui huit mois de compétition. Donc tôt ou tard, Valentin Rongier va jouer. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce sujet. Et il ne faut pas s'attendre à ce que les premiers matchs de Rongier soient excellents ou exceptionnels. Là aussi, ça va prendre du temps. On l'a vu avec Fabinho à Liverpool, ses premières semaines, ses premiers mois, ils ont été compliqués. Ils n'ont pas du tout été au niveau auquel est Fabinho aujourd'hui et auquel il était à Monaco. Mais là encore, il faut du temps, il faut de la patience et il faut bien contextualiser les choses. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner sur la chaîne. Si elle ne vous a pas plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et abonnez-vous quand même à la chaîne, ça peut toujours être utile. Et surtout, n'hésitez pas à soutenir les chômeurs de votre entourage. C'est vraiment très important, ils ont besoin de soutien. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Enfin, je l'espère. Au revoir.